10e l'an passé grâce notamment à une deuxième partie de saison magnifique, le stade de Reims débute la saison 2011-2012, plein d'ambition. Le coup d'envoi de cette nouvelle saison est donné à Lens, où Reims n'est absolument pas favori, mais s'impose 2-0 grâce à un début de Taman et Forêt. Gonflé à bloc par ce succès inattendu, le SDR remporte les 3 matchs suivants, dont un succès retentissant à lui de 2 buts 1. Après une première partie de saison étincemente, marquée par notamment une victoire 3 buts 1 contre Nantes lors des 80 ans du club, le SDR termine 2e à la trêve. Et après 2 nuls consécutifs, le SDR triomphe d'Angers 3 buts à 0 et prend la tête du championnat. Après un nouveau succès à Gingang, le temps se gâte sur la cité des Sacres. Le stade enchaîne 5 matchs en victoire, dont 2 défaites à domicile face à Sedan-Hitwo et s'enlisse dans une mauvaise période. Alors que ses rêves d'accession Ligue 1 sont le compromis pour cette mauvaise passe, le stade va chercher 3 points précieux au Mans à la 85e minute grâce à un but d'Idriss Sadi. Voilà le stade relancé. Le 20 avril, après avoir réalisé une piètre performance à Nantes, le stade reçoit 3 dans un derby bouillon. En effet, si Reims est 2e, 3, lui est juste derrière, a très peu de poids. Crispés par l'enjeu, les deux équipes ne livrent pas un gros spectacle et semblent toutes deux se contenter d'un 0-0. Mais sur son quasiment premier ballon bon à exploiter, Cédric Forêt claque un magnifique retourné et fait chavirer à l'heure. Reims remporte le derby, la Ligue 1 n'est plus très loin. Nous retournons quelques jours plus tard à Delon, face à Boulogne. Pas vraiment dans son assiette, Reims se retrouve mené 2-1 à l'aube du premier quart d'heure et réduit à 10. Gaëtan Courté, soigné d'un cancer au testicule qui l'a éloigné des terrains une bonne partie de la saison, entre un jeu en fin de rencontre. Il égalise à la 83e minute suite à un cafouillage, avant d'offrir une victoire inespérée au Remo à la 88e minute. La Ligue 1 s'est encore un peu plus rapprochée. Face à Monaco, une victoire pourrait permettre au stade de Reims de n'être plus qu'à un point de son rêve qu'il tente d'atteindre depuis plus de 33 ans. Reims remporte ce match 2-0. La Pelouse, suite à ce succès, sera enveillé par des supporters fous de joie. La Ligue 1 n'est pas encore acquise, mais qu'importe. La journée suivante, le stade s'impose à Amiens, déjà relégué, 2 buts à 0 grâce à 10 buts de fort et geas, et valide enfin son rêve. Il retrouvera, 33 ans plus tard, la Ligue 1.